L'escalier. L'escalier, l'escalier. Voici une belle règle. Y est égale à 3x. Et ça veut donc dire que le taux de variation est de 3, ça. On commence à s'en douter. Si je fais apparaître un escalier avec des flèches rouges et des flèches bleues, les flèches rouges représentent des déplacements pour Y, des déplacements verticaux, qui font justement 3 petits carrés. Et les flèches bleues représentent des déplacements pour X pour 1 petit carré. Parce que dans le fond, lorsque le taux de variation est de 3, c'est la même chose que si c'était de 3 sur 1. Donc, quand Y bouge de 3, les flèches rouges, X bouge ou varie de 1, les flèches bleues. Qu'est-ce qui arrive, attention, c'est là que ça va être rigolo. Oh! Maintenant, c'est 3,5 le taux de variation. Donc, quand les flèches rouges se déplacent de 3, les flèches bleues se déplacent de 2. C'est juste un petit peu ça, mon petit mot sur les taux de variation. Ici, un taux de variation de 3 sur 3, mais 3 sur 3, c'est la même chose, évidemment, qu'un entier. Donc, c'est pour ça que c'est écrit Y égale 1X. Et comme ça, 3 quarts, 3 cinquièmes. Et voyez-vous comment c'est amusant, les taux de variation avec la méthode de l'escalier. Qu'est-ce qui va se passer? Ah! On a un taux de variation de 0. Donc, Y ne varie pas. Il n'y a comme plus de flèches rouges au pays des flèches rouges. Ça n'existe plus. Attention, taux de variation négatif, qu'est-ce que ça fait? Bien, ici, on a un taux de variation de, tiens, je vais l'arrêter ici, moins 1 cinquième. Donc, si on a un taux de variation de moins 1 cinquième, ça veut dire que lorsque X bouge de 5, Y bouge de moins 1. Si vous comptez correctement vos petits carrés, ça va être exactement ce que je viens de dire. Bon, ici, je vois que dans le fond, c'était moins 2 dixièmes. Je vais le mettre à moins 1 cinquième, ce qui donne la même chose. Voilà. Donc, quand X varie de 5, on peut compter les petits carrés. Y varie de moins 1. On peut changer aussi la valeur initiale. C'est intéressant, ça aussi, n'est-ce pas? Donc, là, on aurait une règle qui s'appelle Y égale à moins 1 cinquième X plus 2. Je vais me demander pourquoi plus 2. Peut-être que si je fais apparaître le point de départ, le voyez-vous, il apparaît, il disparaît. Puis, c'est quoi? Les coordonnées de ce point-là, c'est 0, 2. Mais ça peut bien être 0, moins 2, si vous voulez, ou 0, moins 4, moins 5. Donc, voilà un petit mot sur, surtout, la méthode de l'escalier et pourquoi pas un peu la valeur initiale que je m'amuse comme ça à faire changer. OK! Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada